L'assassinat de Sivanus Olympio et Ayadema a exercé le pouvoir depuis 1963 en réalité, jusqu'en 2005 où il est mort. 2005, 1963-2005, donc 42 ans en réalité au pouvoir. Et à la mort de Niasimbe Ayadema, son fils a pris le pouvoir avec la France qui l'a appuyé, un détachement des forces militaires appelées licornes basées en Côte d'Ivoire a été envoyé au Togo pour installer Fon Niasimbe au pouvoir, comme on a installé le fils de Idriss Déby au pouvoir au Tchad, comme on a installé également le fils de Bongo au pouvoir au Gabon. Donc quand on voit quelqu'un comme Robert Dussé qui vient nous dire que ce régime-là est un régime panafricaniste, franchement ça fait rire, ça fait extrêmement rire, ce n'est pas sérieux. Le mot panafricaniste est galvaudé aujourd'hui, ce mot est vidé de son sens, ce mot est torturé, ce mot est brisé et ce mot est complètement maltraité aujourd'hui par ces régimes-là qui se présentent comme des panafricanistes alors que ces régimes sont exactement l'inverse de ce mot, l'inverse de ce concept, sont l'inverse du panafricanisme de manière précise. Donc Robert Dussé est un imposteur et malheureusement une partie de la génèse africaine qui ne veut pas se former et qui n'a pas envie de comprendre les choses et d'étudier, d'apprendre la réalité de ces pouvoirs-là est en train d'acclamer Robert Dussé en disant « Ah ouais super, voilà professeur, super, vous êtes un vrai panafricaniste » parce que si vous allez sur Youtube, si vous cherchez les vidéos de Robert Dussé en associé à son nom au panafricanisme, vous allez voir des commentateurs africains qui viennent dire « Super, bravo, merci d'une fils d'Afrique, vous êtes un vrai panafricaniste, merci pour votre engagement » ainsi de suite. Non, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut dire à cette jeunesse africaine pour qu'elle comprenne véritablement que ces gens-là sont des imposteurs. Le régime togolais est un régime criminel. Il n'y a rien à attendre de ce régime-là. Ce régime n'est pas panafricaniste du tout parce que Fon Niasingbe, qui est le prolongement du régime de son papa, et il y a demain Niasingbe, est un assassin. Ce monsieur a assassiné à plusieurs reprises les togolais. Aujourd'hui, ce régime a jeté des togolais en prison. Ce régime a cassé la presse au Togo. Des journalistes ont été jetés en prison, renvoyés en exil. Ce régime est fondé sur la gabegie des fraudes électorales à répétition. Donc ces gens, ce sont des imposteurs et personne ne peut condamner ces gens-là comme des panafricanistes. Donc quand ces gens-là viennent nous insulter, nous cracher au visage en se présentant comme panafricanistes, eh bien on devrait normalement les lapider. On devait leur cracher au visage et on devait leur uriner dessus. Au moins virtuellement, sur la toile. Au moins sur la toile, des Africains sérieux, honnêtes, devraient cracher sur ces gens-là. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, bon, des Africains sont là en train de dire, « Eh oui, professeur, panafricanistes, c'est super, merci pour votre engagement. » « Ha ha, professeur, merci. » « Oui, professeur, vous avez raison, etc., etc. » Ce monsieur, c'est un des régimes les plus criminels, les plus assassins en Afrique. C'est ça la vérité. Donc, Robert Dussé et ses amis qui se présentent régulièrement comme des panafricains, ils sont en train de nous insulter, ils sont en train de se moquer de nous. Et nous, nous sommes là en train de les acclamer ? Non, franchement, l'Afrique est désespérante, quoi. La jeunesse africaine est désespérante parce que cette jeunesse ne veut pas s'assumer, elle ne veut pas assumer ses responsabilités, ne veut pas s'engager contre ces imposteurs, ces criminels qui, aujourd'hui, ont pris l'Afrique en otage. Comment est-ce qu'on peut qualifier Robert Dussé qui est en train de servir le régime de Fort Nassimwe, un des régimes les plus france-africains, un régime qui n'a jamais été élu par le peuple togolais ? Comment est-ce qu'on peut acclamer ces gens-là comme des panafricanistes ? Parce que ces gens-là viennent tenir un discours que nous aimerons entendre. Non, c'est là qu'est-ce que trouve le problème. Parce que nous ne sommes pas formés, nous ne sommes pas sérieux, et comme nous fuyons nos responsabilités, nous ne voulons pas assumer nos responsabilités. Nous attendons que les dittateurs africains, les criminels africains, qui changent les choses pour nous et qui fassent le boulot pour nous. Du coup, quand ces gens-là viennent parler de panafricanisme et autres, nous sommes très contents, pensant que ces gens sont en train de faire quelque chose pour soulager nos peines. Nous nous trompons absolument. Ces gens travaillent pour conserver leur pouvoir. Aujourd'hui, Fort Nassimwe et ses amis sont en train de travailler pour consolider leur pouvoir au Togo. Et Fort Nassimwe n'entend pas quitter le pouvoir. Parce que dans un an et demi précisément, il y aura des élections présidentielles au Togo. Et Fort Nassimwe ne veut pas quitter le pouvoir. Ce monsieur est au pouvoir depuis 2005, à la mort de son père. Ça fait déjà 18 ans que ce garçon est au pouvoir, sans être élu par le peuple togolais. Et chaque fois, ce monsieur sort l'armée pour tirer sur le peuple togolais. Et ce régime-là peut être qualifié de panafricaniste ? Au nom de quoi ? Non, ce mot aujourd'hui, le mot panafricaniste est maudit. Le mantra ne veut même plus utiliser ce mot. Parce que ce mot est devenu un talisman. Un mot passe partout. Nous l'avons écrit déjà plusieurs années. Parce que nous voyons très bien comment ce mot est utilisé, galvaudé, manipulé par beaucoup de gens. Tout le monde vient nous parler du panafricanisme. On présente Paul Guillard comme panafricaniste. On présente D.I. Sassou Nguesso comme panafricaniste. Il y a des gens qui nous présentent ces gens encore panafricanistes. Ce mot ne vaut plus rien aujourd'hui. Le concept panafricanisme ne vaut plus rien. Les vrais panafricanistes, ceux qui sont convaincus du panafricanisme de manière absolue, c'est-à-dire l'unité politico-économique et sociale démographique de notre continent, doivent se séparer maintenant de ce concept. Ce concept ne vaut plus rien. Ce concept est souillé. Ce concept est vidé. Ce concept est maltraité et trituré.